Vous avez été une des égéries de la manif pour tous. Non, une égérie. Il n'était pas en bikini non plus. Vous avez été en tête des cortèges de la manif pour tous. Contre beaucoup de droits. C'est insupportable. Contre le mariage homosexuel. La manif pour tous se réjouit de votre candidature, sens commun, veut vous soutenir, etc. Est-ce que vous allez être, parmi les 13 qu'on a vues, peut-être 14, 15, vous allez être le candidat de la manif pour tous à ses primaires ? Moi, je ne suis le candidat de personne. Encore une fois, ce n'est pas ma conception des choses. Ni la manif pour tous, ni sens commun, ni d'organisation ne me désignent comme candidat. S'ils se reconnaissent en partie dans ce que je dis, très bien. Depuis trois jours, ils se réjouissent qu'Henri Hainaut soit candidat. Je les en remercie. Mais ils savent que vous avez pourtant dit que vous n'abrogerez pas le texte. Moi, je l'ai dit depuis le début. J'ai dit depuis le début que ce n'était pas une loi comme les autres, parce que précisément, ce serait très difficile de l'abroger. J'ai dit que la question, le sujet sur lequel moi je m'engageais, et la raison pour laquelle je m'engageais dans cette opposition au mariage pour tous, en regrettant qu'on n'ait pas fait le contrat d'union civile, c'était la filiation. C'est à la fois une position philosophique, politique et personnelle. Elle a des gouttes, oublée ? M. Guéneur avait promis la fin de la civilisation. Si jamais le mariage pour tous se passait, je ne vois pas en quoi mon bonheur vous embête, monsieur. Mais il va bien, regardez, le monde est encore là. Mais oui, mais on peut toujours dire ça. Votre bonheur ne m'embête pas du tout. Je respecte parfaitement votre choix. Mais ce n'est pas ça. Mais vous savez, si vous pensez que la marchandisation du corps des femmes... Je n'avais pas pensé à ça. Guéneur, c'est pas mal. Oui. On l'a déjà fait. On l'a déjà fait. Je n'avais pas entendu là encore. Ah ben vous n'êtes pas au courant. Vous l'avez déjà fait mi-au-sec tout à l'heure. On va la faire pour tout le monde. Non. Vous savez, si la marchandisation du corps des femmes... La marchandisation de tout et du corps des femmes en particulier... C'est que je ne suis pas part, le cœur. Oui, je sais, je connais votre histoire. Voilà, moi je peux vous raconter la mienne aussi. Je pense que... Allons-y. C'est pas la même, je pense. Discutons. Non, c'est pas la même, mais... Vous avez quelque chose à raconter de votre histoire ? Je suis convaincu que les accidents de la vie fabriquent suffisamment d'enfants, sans père ou sans mère, pour ne pas en rajouter, parce que ce sont des blessures qu'on garde toute la vie. Vous pouvez avoir un avis contraire. C'est le mien. Et c'est l'avis de la plupart des gens que j'ai remplis. C'est votre blessure personnelle, en fait, qui fait que vous avez cette avis-là ? Oui, mais ce n'est pas seulement la mienne. Voilà, ça c'est le fruit de mon histoire personnelle. Après, il y a un problème, oui, de civilisation, je suis désolé. On voit bien, dans certains pays, je pense aux Etats-Unis, vous allez devant le tribunal pour savoir s'il faut privilégier le contrat de louage ou s'il faut privilégier l'intérêt de l'enfance. C'est fantastique comme société. Vous allez choisir vos enfants sur étagère et vous allez voir. Après, les gens diront j'ai payé, il y a un défaut. J'en veux pas. Enfin, on va où ? On va où ? Indépendamment de votre bonheur personnel. Indépendamment de votre bonheur personnel et de mon histoire personnelle. Moi, c'est une société, donc je ne veux pas la marchandisation du monde des enfants. Mais marchandisation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on vous loue des ventres de femmes, voilà. En l'occurrence, ma mère porteuse, par exemple, gagnait beaucoup moins d'argent en s'occupant et en donnant naissance à Elliot. Elle a arrêté son travail pour nous. Elle a perdu de l'argent. Alors ? Si je vous suis de marchandisation, ça veut dire qu'elle gagne de l'argent à un moment donné. Ce n'est pas un problème, vous savez, vous savez, dans le grand océan du marché de la marchandisation, on trouve toujours des choses très bien. Et puis, globalement, ce n'est pas très bien, voilà, ce n'est pas très bien. Et je suis désolé en plus de vous l'apprendre. Le corps d'une femme n'est pas une marchandise. Le droit à l'enfant n'existe pas. Et aller choisir ses enfants sur étagères, essayer de penser... Non, mais si. Mais qu'est-ce que ça se passe comme ça aux Etats-Unis ? Mais non, je l'ai fausse aux Etats-Unis, puisque c'est intérêt de le faire en France et que je vis aux Etats-Unis en partant de ça. Oui, je sais, je connais votre histoire. En l'occurrence, je ne l'ai pas choisi sur une étagère. Je respecte vos choix, sauf quand même, j'ai un petit problème avec la loi française, ça aussi. Il y a une loi en France, c'est au Parlement de la changer, ce n'est pas à la Cour de justice des communautés européennes, et ce n'est pas non plus à la Cour de cassation. Mais mon fils n'est pas français, je vous rassure, c'est d'ailleurs un problème. Mais puisque ça vous fait plaisir, mon fils n'est pas français, il est américain. Non, ça ne fait pas plaisir, mais rien ne me fait plaisir dans cette histoire-là. Moi, je ne suis pas... Je ne mène pas un combat contre les homosexuels, jamais de ma vie je n'ai eu cette intention. Je ne mène pas un combat pour la morale pure. Je distingue ça de ce combat politique et personnel de mes convictions religieuses. Simplement, je pense que ça nous entraîne vers quelque chose dont je ne veux pas. Vous savez, c'est comme les gens qui m'expliquent que les problèmes de la génétique, c'est formidable, ce qui est vrai, mais qui ne veulent absolument mettre aucune barrière et aucune règle aux folies qu'on peut commettre avec le génie génétique. Bien, c'est vrai que c'est formidable, mais en même temps, ça me pose des problèmes et je pense qu'il faut... C'est un sujet qui nous met mal à l'aise. Quoi ? Cette idée du mariage des homosexuels, cette idée de l'homosexualité, tout ça. C'est la filiation. C'est que le mariage, depuis toujours, c'est une institution sociale qui a un but, anthropologiquement en tout cas, un but, c'est de mettre de l'ordre dans la filiation. Et il n'y a pas de société qui puisse se passer d'un minimum... Et de faire en sorte qu'un héritage reste à l'intérieur d'une même famille. Oui, c'est-à-dire que... Non, mais les raisons historiques du mariage ne sont pas toujours excellentes. C'est aussi pour faire en sorte qu'un héritage reste à l'intérieur d'une même famille. Oui, mais si l'institution a perdu aussi longtemps dans toutes les sociétés, depuis qu'il y a des sociétés, on ne parle pas des époques archaïques plus reculées, parce qu'on trouve dans certaines sociétés archaïques, enfin dans certaines formes d'organisations archaïques, les bistrots en citent un certain nombre, des ventres de femmes qu'on loue, des enchevêtrements de généalogie qui ressemblent à peu près à ce qu'on peut faire aujourd'hui avec les techniques modernes. Mais depuis qu'il y a des sociétés qu'on appellerait aujourd'hui civilisées, dès que nous nous faisons de ce qu'est une société civilisée, organisée, le mariage existe. Et il existe quelles que soient les religions et quelles que soient les cultures. Parce qu'il y a une raison d'être fondamentale, c'est de mettre de l'ordre dans l'affiliation, parce que la société ne peut pas s'en passer. Après il y a d'autres raisons qui s'y rajoutent. Après il y a des raisons religieuses, il y a le romantisme qui a ajouté une dimension entre... Des droits aussi. Yann a raison, c'est des droits aussi. Moi je n'avais pas les mêmes droits avec mon compagnon avant le mariage, il n'y a pas de mariage. Et pourtant, j'étais un citoyen comme un autre. Non mais c'est pour ça, indépendamment de la question de l'affiliation, c'est la raison pour le... Des allocations familiales, tout ça. C'est la... Oui, mais... Voilà, le problème des allocations familiales, c'est qu'il vient se greffer sur l'affiliation. Donc ça c'est le problème de l'affiliation. Indépendamment de l'affiliation, moi je trouve dramatique qu'on n'ait pas fait le contrat d'union civile. Indépendamment... Ah mais ça je vous l'accorde. Voilà, parce que ça permettait de ne pas mélanger le mariage, qui encore une fois est une institution qui a un rapport direct avec l'affiliation, avec le problème de l'amour homosexuel, de la... de la... de l'envie d'ailleurs de montrer cet amour, d'avoir les droits qui sont afférents à cette... Vous êtes catholique, M. Guénaud ? Vous êtes catholique ? Oui, je suis catholique, oui. C'est étrange quand même parce que le catholicisme repose intégralement sur le fait qu'un fils n'est pas le fils de son père. C'est pas le fils biologique de son père. Et j'ai toujours été choqué de... Parce que vous n'avez jamais essayé de comprendre, de perçoire le mystère de la Trinité. Si, justement. C'est justement l'abolition de la biologie et le Saint-Esprit était précisément inventé pour qu'on ne se pose pas la question de la filiation de la manière dont vous vous la posez. Mais c'était le fils de Dieu. Applaudissements.